Bonjour, l'union des journalistes et écrivains saraouis s'apprête le 2, 3 et 4 mai prochain à organiser la première conférence de l'information sur la question du Sahara Oxtantale. A cette conférence prendra part plusieurs personnalités de la presse, des différentes organisations en relation avec les médias et il y aura plusieurs ateliers où ces délégations peuvent intervenir sur plusieurs sujets concernant le développement de la question du Sahara Oxtantale, que ce soit sur la scène internationale, sur la situation politique, des droits de l'homme, sur la situation militaire après la reprise de la guerre du 13 novembre 2020, et aussi de la situation des droits de l'homme et des ressources naturelles et de la liberté de la presse et la liberté d'expression dans les territoires occupés et les voies et moyens de renforcer les mécanismes de la presse au Sahara Oxtantale. A travers ces ateliers, les intervenants auront aussi à débattre les voies et moyens de faire des réseaux de solidarité sur la question du Sahara Oxtantale et les voies et moyens de briser le silence imposé au territoire occupé et sur la question du Sahara Oxtantale. Il sera sanctionné par un communiqué final au troisième jour. Donc, ces intervenants auront à débattre dans tous ces thèmes en relation avec la question du Sahara Oxtantale, sur la situation politique, militaire, humanitaire, que ce soit dans des camps de réfugiés, la situation humanitaire dans les camps de réfugiés, à la lumière de la crise qui s'élargit. Nous aurons également à débattre des conséquences ou des répercussions après la reprise de la guerre du point de vue humanitaire et du point de vue humanitaire, surtout après la crise de la guerre et son impact sur la question du Sahara Oxtantale. Donc, durant ces trois jours, il y aura différents débats et qu'ils seront sanctionnés par un communiqué final. Cette conférence intervient également à la Journée internationale de la presse, le 3 mai, et rentre également dans le cadre des festivités célébrant le 1er mai.